Salut l'internaute ! Pour ce troisième numéro d'Ils ont aussi mille choses à te dire, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane et Sylvie, deux citoyens engagés et actifs dans la lutte pour la préservation des terres agricoles et naturelles qui sont partout en proie à l'artificialisation. Avec d'autres citoyennes et citoyens, ils ont créé le CABA, le collectif alimentaire pour un Borli autrement. Et Borli, Borli 2, c'est le nom de l'endroit qu'ils protègent avec énergie face à l'agglomération d'Anemas en Haute-Savoie qui souhaitent couler sous le béton des hectares de nature très importants dans cette région qui connaît de hauts taux, des records de pollution de l'air avec la vallée de l'Arve, très proche, mais aussi des risques de sécurité alimentaire dans le bassin Genevois transfrontalier avec la Suisse. Salut l'internaute ! Bonjour Sylvie, bonjour Stéphane, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Cémille, merci de nous avoir accueillis. Avec plaisir. Alors avant de parler de vos luttes, les internautes et moi-même aimerions vous connaître forcément un peu plus. En quelques mots, votre parcours personnel, professionnel, qu'est-ce qui vous anime, bref, qui êtes-vous ? Moi je suis retraitée infirmière, j'ai travaillé depuis deux ans, mais depuis plusieurs années, une dizaine d'années, je m'occupe des AMAP d'Anemas, où on a fait un gros travail, et c'est ce travail-là qui m'a permis de me sensibiliser au monde agricole et puis aux problèmes des petits agriculteurs et aux fonciers agricoles, et voilà. Donc moi je suis enseignant en fait, j'habite depuis très longtemps dans la région, parce que je suis né ici en fait. T'as un vrai ! Je suis un vrai, voilà comme ça qu'on dit. Du coup moi j'ai vu le territoire se transformer, et puis le béton envahir tout. Et sinon, du coup moi je ne fais pas grand-chose, à part être au cabas en termes d'actes militants. J'ai fait des choses notamment en rapport avec l'écologie, mais voilà. Et sinon, qu'est-ce qui fait que je veux défendre ça ? Il y a aussi des raisons familiales, des grands-parents qui étaient agriculteurs, et mon frère qui est agriculteur juste à côté en fait de la zone de Borlid. Ah oui, donc le lien toi c'est fait avec les AMAP, et toi du coup avec ton frère, l'agriculture, tout ça. D'accord. Alors ici le sujet central c'est Borlimet. La plupart des gens qui nous regardent aujourd'hui sur la chaîne ne connaissent pas, ils ne sont pas forcément du coin, et même si elles le sont, ce n'est pas forcément facile de situer. Où ça se situe, qu'est-ce que c'est, rapidement ? Alors où ça se situe, c'est assez difficile à situer, parce qu'en fait c'est sur la route de Tanin, je ne sais pas si les gens voient, enfin les gens d'ici verront peut-être, mais grosso modo on peut en mettre une petite carte, mais du coup c'est situé en retrait de la route. Donc en fait c'est une zone qui est quasiment invisible, ceux qui la connaissent c'est ceux qui, soit la travail, les agriculteurs qui sont dessus, soit les gens de cran en fait, de l'agglo, qui vont se balader dessus en fait. Donc c'est une zone qui est très bien cachée en fait, et très très peu connue. Après le projet, je ne sais pas si... C'est une zone qui est en continuité avec le plateau de l'Oex. Donc quand on est plateau de l'Oex, on voit là, c'est la fin. Et pour ceux qui ne connaissent pas le plateau de l'Oex, c'est un immense espace, bon, exploité de façon agricole, mais qui est aussi une zone protégée en fait. Donc en fait c'est un grand espace vert, il y a la menauge, après au bout de cette zone, et après en fait du coup il y a la zone de Borli 2. Et donc du coup il y a un Borli 1. Et il y a un Borli 1. Qu'est-ce que c'est Borli 1 ? Borli 1 c'est une zone industrielle ? Non, commerciale. C'est une zone commerciale et industrielle et artisanale. Voilà, c'est une zone d'activité. Une zone d'activité. Voilà. Qui n'est pas très bien conçue. Il n'y a quand même pas mal de... Pas de places vides, mais de places mal occupées. Beaucoup de parking, beaucoup de... Qui est en déshérence en fait. Et qui a un autre goût pour être amélioré, pour éviter Borli 2. Donc si je comprends bien, Borli 1 c'est une zone commerciale, l'activité commerciale. On retrouve des enseignes, de boutiques, etc. Et les Borli 2 se situent dans la continuité et risquent d'être, elles aussi, bétonnées dans ce même but. Et vous, avec... Enfin vous, vous n'êtes pas les seuls dans ce collectif. Vous défendez becs et ongles. Ces terres agricoles et naturelles contre cette future et éventuelle bétonisation. C'est ça. C'est notre petite Notre-Dame-des-Landes locale. Juste pour qu'on sache, quel âge a ce projet de bétonisation de ces terres ? Quel âge a le projet de Borli 2 ? En fait, il a une vingtaine d'années. Ah ! Voilà, donc c'est un projet ancien qui a été, on va dire, conçu par les anciens élus il y a très longtemps. Par contre, après, ils l'ont mis dans le SCOT. Et le SCOT, il se termine à la fin de cette année. Donc il va y avoir un nouveau SCOT qui va suivre de nouvelles règles, notamment les règles de Grenelle. Quel âge ? Selon ces nouvelles règles, le projet sera assez difficile à faire en fait, puisqu'il y a des contraintes. Par contre, dans le SCOT actuel, il est encore tout à fait faisable. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que l'agglomération se presse un peu ? On leur a demandé, mais ils ne nous ont pas répondu. Si, si, on leur a répondu par rapport au SCOT. Nous, on leur a demandé, mais eux ne nous ont pas répondu. Si, si, ils ont répondu que c'était prévu dans l'ancien SCOT et que ça resterait dans l'ancien SCOT. Ok, même s'ils ne s'adaptent pas. Ils ne s'adaptent pas. Oui, oui, non, ils ne s'adaptent pas du tout. Oui, parce qu'on peut noter qu'il y a une vraie précipitation sur ce dossier, alors qu'il date d'il y a vingt ans, on l'a dit, et qu'une enquête publique est menée pendant un mois, un mois et demi. Est-ce que vous pensez vraiment que l'issue de cette enquête sera là pour suivre l'avis des gens ? Est-ce que ça peut vraiment changer la donne ? Nous, on croit que ça peut changer les choses. Vous invite à se participer ? On invite à participer à l'enquête publique. Il y a pas mal d'enquêtes publiques sur des projets qui ont changé les projets. C'est en ligne ou alors il faut aller en mairie ? C'est en ligne, oui. Et si je reviens un petit peu, parce qu'on ne parlait pas de la même question, donc effectivement, la mairie nous a... Enfin, l'agglo nous a répondu. Effectivement, ils veulent maintenir la cohérence de l'ancien Scott. C'est pour ça qu'ils veulent faire le projet. Après, là où ils ne nous ont pas répondu, en fait, c'est à la question pourquoi est-ce qu'ils n'attendent pas ? Et ça, on n'a pas eu de... Enfin, on a eu une réponse, c'est qu'ils veulent maintenir la cohérence de l'ancien Scott. Voilà, oui. Mais on n'a pas eu une réponse plus... Comment dire ? Plus profonde que ça ? Plus claire, plus transparente. Plus politique, on va dire. Plus transparente, c'est le mot. Donc là, ils ont fait une réponse technique, en fait. En fait, on ne prend pas en compte les 20 ans qui se sont passés, l'évolution de la vision écologique, etc. C'est étonnant. Alors, autant on voit un projet comme le projet du CEVA, qui est un projet qui... Qui date aussi. Qui date aussi, mais qui est d'actualité, parce que là, tandis que celui qui a évolué, tandis que celui-là, c'est un projet qui n'est absolument plus d'actualité, qui est obsolète, et c'est vrai qu'on se demande pourquoi ils le maintiennent. Alors, pour bien cerner le projet, que l'agglomération d'Annemas défend, on voudrait comprendre, en fait, qu'est-ce qu'il va y avoir sur ces terres-ci. Ces terres naturelles deviennent artificialisées et que ce projet arrive à terme. Qu'est-ce qu'il va y avoir ? Qu'est-ce qui sera construit ? Alors, il va y avoir une zone artisanale. Ils veulent une zone artisanale. Il y a des côtés positifs dans leurs objectifs. Les côtés positifs, c'est d'aider les artisans. Nous, on n'est pas contre les artisans. Et l'autre côté positif, c'est qu'ils gardent la main sur le foncier, c'est-à-dire qu'ils louent les terrains. L'agglomération loue les terrains. L'agglomération loue les terrains aux artisans qu'ils construisent eux-mêmes. Et eux, donc, ils ont leur fond, le fond, si vous voulez. Et puis nous, on a leur... Mais il reste maître du foncier pour éviter ce qui se passe dans les autres zones. La spéculation et tout ça. La spéculation. C'est une bonne chose, ça, déjà. Ça, c'est une bonne chose. Mais bon, dans un contexte, que ça se réalise. Voilà. Et le fait que ça se réalise, c'est pas forcément une bonne chose. Et le fait que ça se réalise, c'est pas une bonne chose au niveau de l'environnement. Ça, c'est très clair. Et puis des agriculteurs, parce qu'il y a trois agriculteurs qui travaillent sur cette zone. Et c'est aussi un dommage parce qu'il y a énormément à Annemasse, enfin, dans l'agglomération, il y a énormément de zones dans les zones commerciales ou d'activités existantes de dent creuse. Et on aimerait qu'ils utilisent ça par rapport à l'artisanat. Et quel est l'argument, quels sont les arguments que l'agglomération avance pour ne pas utiliser ces espaces libres qu'on appelle dent creuse ? Alors, pourquoi est-ce qu'ils n'utilisent pas les dent creuses ? La dernière fois, à la dernière rencontre, ils nous ont dit qu'ils avaient lancé un plan dent creuse. Par contre, leur argument pour ne pas utiliser les dent creuse, en fait, c'est simple, c'est un argument économique. C'est-à-dire que ça coûte moins de 20 euros, enfin, une vingtaine d'euros sur la zone de Borlie. Et ça coûte, enfin, ils nous avaient dit 200 euros sur les autres zones, voire plus. Donc, en fait, c'est un argument purement économique parce que, du coup, ils reconnaissent qu'il y a des dent creuses, ils reconnaissent les problèmes. Ce n'est pas du tout un argument à 20 ans. C'est un argument pour aujourd'hui. Oui, il est le clé très clair. Pour leur porte-monnaie factuelle, etc. Alors, maintenant, on sait ce qui risque d'y être construit sur ces terrains, ces terres naturelles. Mais on aimerait savoir aujourd'hui qu'est-ce qui existe aujourd'hui des agriculteurs, des terres vierges. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui sur ces terres ? Il y a agriculteurs, oui, sur la plus grande partie. Mais il y a des chemins. C'est un lieu de balade aussi. Par rapport à Cranfsal, par exemple, et par rapport à l'agglo Borlie 2, on peut partir de ces endroits-là puis aller au loin, se balader. Et puis après, au niveau flore et faune, moi, je ne suis pas très douée là-dessus. Au niveau flore et faune, en fait, il y a... On va avoir une éducation. Ah oui, il y a des espèces... Il y a des espèces protégées. Protégées ? Oui. Ah, oui. Enfin, du coup, si je précise un petit peu, parce que du coup, pour l'enquête publique, ils ont fait une étude d'impact. Étude d'impact qui est disponible depuis quelques temps, en fait. Ils ont été obligés de la mettre en ligne pour les citoyens, en fait. Ils l'ont mis un petit peu tard, mais ils l'ont mis. Et donc, du coup, il y a plusieurs espèces. Enfin, l'espèce la plus emblématique et la plus précieuse, on va dire, c'est les crapauds sonneurs. Mais c'est ça. À ventre jaune. Donc, ils ont trouvé quelques traces. Après, il y a beaucoup d'oiseaux, apparemment. Des orvets, des lézards aussi, de type spéciaux. Après, ce n'est pas partout sur la zone, c'est localisé. En flore et faune, il y a aussi pas mal de choses. Enfin, c'est assez bien. L'enquête, l'étude d'impact est assez bien faite. Donc, du coup, tout est décrit dedans. Et le CABA organise une journée naturaliste. Je crois que c'est le 27 mai. Donc, on a des amis naturalistes qui vont venir pour visiter la zone, la présenter aux gens qui voudront la découvrir et voir s'il n'y a pas quelque chose qui a été oublié dans l'étude d'impact. Encore. C'est bien. Alors, justement, tous les deux, vous faites partie du CABA, le collectif alimentaire pour un borélier autrement. Quand est-ce que ce collectif a été créé ? Alors, l'association, le collectif a été créé il y a à peu près une année, je dirais. Mais l'association existe depuis le début de l'année. Alors, oui, au-delà de l'association qui est plus administratif, je dirais, bon, pour simplifier, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi vous avez créé ce collectif, pourquoi des gens se sont rassemblés pour défendre cette terre. Est-ce que vous aviez un projet citoyen pour Borlie 2 ? Alors, oui. Ah, on se coupe. Vas-y, vas-y. Le projet, oui, il y a eu, avant même que l'association soit créée, on avait, enfin, certains ont rédigé un contre-projet pôle agricole de proximité. Donc, pôle agricole de proximité avec plusieurs options, des options d'installation de jeunes producteurs parce qu'il y en a beaucoup qui veulent s'installer et qui n'ont pas de terrain. Et aussi, un projet de légumerie pour les cantines scolaires, de légumerie bio pour les cantines scolaires. On fait un pôle agricole, il y a plusieurs activités qui se complètent et pour l'agglo, pour la ville. Bien sûr. Ça me fait penser justement à une actualité locale et récente. L'agglomération d'Allemasse va éminemment fermer sa cuisine centrale qui confectionne et qui livre les repas de tous les écoliers de l'agglomération. Et du coup, ça a un rapport direct avec l'alimentation locale. Est-ce qu'il n'y a pas un lien entre Borlie 2, son avenir et justement cette vision globale des choses ? C'est assez compliqué parce qu'en fait, du coup, l'idée du Kaba à la base c'était de défendre les trois agriculteurs qui sont sur le terrain. Donc, qu'ils puissent assurer leurs activités jusqu'à la fin parce qu'en fait, la zone de Borlie 2, c'est 20 hectares. Donc, je crois que c'est 6% du territoire de Crançal, du territoire agricole. Donc, pas de Crançal, de l'agglo, de Crançal, je ne sais plus. Mais bon, grosso modo, par contre, ça j'en suis sûr, c'est un tiers des surfaces-planes de Crançal. Donc, en fait, ça permet aux agriculteurs de faire leur foin et de faire leur céréale. S'ils n'ont plus cette zone, en fait, ils sont dépendants et ils vont acheter ces produits. Donc, les trois agriculteurs qui sont sur la zone, il y a un agriculteur qui est relativement jeune puisqu'il a 40 ans. Les deux autres, par contre, ce sont des gens qui vont partir à la retraite dans les 10 ans. Voilà. Donc, eux, ils ne vont pas occuper la zone éternellement. Et donc, c'est pour ça que, du coup, il y avait eu ce projet alternatif. Et le truc, en fait, c'est que l'agglo est assez d'accord avec le projet agricole de proximité. Ah ! Mais pas là. Mais pas là. Ailleurs. Ailleurs, sur la zone. Donc, l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on les rencontre, c'est la même chose. Ils disent, ils sont prêts à le faire ailleurs et donc, du coup, il faudrait qu'on lâche Boreli 2, en fait. Et puis, du coup, ils trouveraient des hectares ailleurs. C'est où, le ailleurs ? Et c'est quand ? Il n'y a pas de réponse et c'est quand, en fait, il y a la commission agricole de l'agglo. Il y a des membres du CABA qui sont dedans qui met en place le projet agricole de l'agglo en ce moment. c'est en cours. Mais voilà, il y a une petite entourloupe, on va dire. C'est en cours, mais ça semble très en cours, quand même. C'est très en cours, OK. Admettons, vous lâchez pour les deux, nous lâchons pour les deux. Il n'y a pas de concret, c'est du projet. C'est du projet, oui, rien ne nous garantit qu'un jour, peut-être quelque part sera réalisé. Enfin, et puis c'est même absurde, ça c'est mon avis, mais de détruire un capital naturel existant aujourd'hui pour éventuellement, peut-être, un jour, ailleurs. Il y a quand même beaucoup d'éventualités. C'est une destruction qui est clairement irréversible. Si c'est bétonné, ça ne sera jamais plus en terrain agricole. Un peu comme à Notre-Dame-des-Landes, tu faisais référence tout à l'heure. Un capital, un bien commun, naturel, risque d'être détruit alors qu'on en a vraiment besoin. Et une fois détruit, très difficile de dépolluer, très chère et puis voire pas possible. Et dans notre bassin, ici, il faut rappeler que nous sommes du coup frontaliers avec la Suisse, avec le canton de Genève précisément et qui est fortement dépendant des maraîchages, des terres agricoles françaises dans cette zone frontalière. Il y a donc un risque de sécurité alimentaire délicat. Est-ce qu'on a des choses à dire à ce niveau-là ? Du coup, c'est vrai que la Suisse utilise beaucoup le maraîchage français, notamment à Gaillard parce qu'on est à Gaillard, donc c'est à côté. Après, il y a aussi l'idée de faire de l'agriculture locale et c'est ça qui est prévu dans les pôles agricoles de proximité. Je crois que ça s'appelle comme ça, dans la loi. J'ai un petit peu oublié. Mais du coup, c'est prévu par la loi. C'est quelque chose qui a une existence juridique en fait, dans les textes. Je crois que c'est de 2014, le texte qui définit le cadre du pôle agricole de proximité. Et du coup, il y a même des aides pour les mères pour les aider à concevoir ce genre de choses, etc. parce que les communes vont avoir des agglomérations, voire des obligations en fait, d'approvisionnement local dans l'agriculture. Donc en fait, l'agglodalmas, de toute façon, aura des obligations de se fournir localement en agriculture. Donc, ils ont de toute façon intérêt légalement ou juridiquement à concevoir des... à part si la possibilité n'existe plus. Et là, pour le coup... Ce qui se passe dans le SCOT, si on suit l'agglos, c'est que le précédent SCOT tentait de sauver des terres agricoles. Le problème qu'on a localement, c'est que, pour ceux qui ne sont pas d'ici et qui suivraient la chaîne, c'est que du coup, on a une croissance démographique énorme et on a un taux de construction qui est énorme. On est une des régions de France qui se débatent plus rapidement et le plus vite. Donc en fait, on bouffe des terres agricoles plus rapidement qu'ailleurs. Et le paradoxe, c'est qu'on est une des régions où les agriculteurs sont mieux payés. C'est-à-dire que dans la région, l'agriculture, c'est une pratique économique viable, une activité économique viable. C'est-à-dire que les agriculteurs sont suffisamment payés, on leur paye... C'est pas rien à préciser. C'est pas rien à préciser, oui. Donc ça veut dire qu'en fait, on détruit localement une activité économique qui ne fonctionne pas ailleurs, mais qui fonctionne relativement bien ici. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'assez étrange. Oui, sur ces terres, du coup, Bourlis 2, était initialement prévue la construction du châle, de l'hôpital public qui a finalement été construit plus loin au bord de l'autoroute à Fendrol. Puis aujourd'hui, enfin depuis 20 ans, c'est Zach. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a avant tout une vision de l'économie, de la croissance qui passe à travers la construction, l'agrandissement des villes, du coup, la bétonisation des sols ? Est-ce que c'est pas ça ? Est-ce que c'est pas ce projet capitaliste ? Nommons les choses. Est-ce que finalement, tout ça, ce n'est pas le problème qui englobe celui d'après ? Si on remonte plus avant encore, si je remonte un petit peu dans l'histoire, avant le projet d'hôpital, il y avait un projet d'autoroute. Ah, ben voilà. Est-ce que c'est pas justement cette idéologie-là, cette vision, n'est pas le problème de départ ? Est-ce que c'est ça ? Sur l'idéologie, je suis d'accord. Après, au niveau de l'agglomération, d'avoir côtoyé, d'avoir vu comment ils travaillaient, je me demande si c'est ça. Je me demande si c'est ça. On ne sait pas trop s'il n'y a pas aussi d'intérêt personnel. Et puis... S'il y en a, c'est que c'est ça. Oui, oui, c'est ça. C'est celle-là. Mais c'est surtout un manque de... Pour moi, c'est un manque de vision. Ils manquent de vision et ils sont un peu la tête hors de l'eau et ils prennent des... Mais leur vision... Ben oui, la vision... De toute façon, la vision de la surcroissance, c'est sûr. On devrait être dans la décroissance. Ah, le mot est lâché. On devrait bien réfléchir à... Ben voilà, il y a beaucoup de monde qui vient, qui s'installe, mais il y a un moment, ça ne pourra pas faire. Et puis, même si les conditions économiques de la Suisse, l'avantage de la Suisse dégringole, qu'est-ce que deviendra la région ? Elle sera bétonnée, il n'y aura plus personne. Et puis, même ces grandes zones... L'autre fois, j'étais à Villagrand dans la zone commerciale et j'étais à pied. J'ai porté ma voiture à réparer, j'étais à pied. Après, je suis allée à Botanique, mais c'est russe, c'est dramatique, il n'y a personne là-dedans. On ne peut que utiliser une voiture pour aller là-dedans, à pied, ce n'est pas pensable. Il y a un bus qui passe tous les 36. Quand il passe, il est vide, donc personne ne vient à pied. Et c'est complètement à repenser, oui, le système. Et tu vois, ce genre de choses, ce n'est pas du tout propre à notre région. Loin de là, c'est partout en France et je crois même qu'on est les champions du monde sur ces zones qui s'étendent à perte de vue bétonisée de partout, prévues pour la voiture et c'est tout. C'est un problème majeur partout en fait. Bon après, si on précise sur la zone qui a été faite et pour ne pas qu'on se fasse attaquer non plus par l'agglose, c'est qu'eux, dans le projet qu'ils ont de zone artisanale, ils ont prévu tout ça. C'est-à-dire, ils ont prévu les déplacements d'où, le vélo, les arbres, etc. Non mais, je n'ai pas dit que c'était bien mais ils l'ont prévu. Le problème, c'est qu'en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est ce qu'ils appellent de l'aménagement qualitatif sur une zone qui de facto est déjà qualitativement très bien puisque c'est une zone naturelle. Alors que du coup, ce qu'ils pourraient faire, c'est ce qu'on essaie de les pousser à faire, mais c'est sur les zones commerciales, notamment en Villagrand, etc., d'utiliser les dents creuses et de profiter du fait qu'ils refassent ça pour du coup faire un aménagement plus qualitatif sur des endroits qui sont déjà détruits pour grignoter moins. Donc là, c'est assez compliqué. Et si on reprécise un petit peu sur l'agglo aussi, apparemment, on peut le dire peut-être ici, on a des espions un petit peu à l'agglo et on ne sait pas tout, mais apparemment... C'est ça que ça, des espions à l'agglo ? Ouais, ouais. Du coup, on est pour un certain truc. Quand on va les rencontrer, en fait, soit ils sont mutiques, la dernière fois, ils étaient mutiques, c'est-à-dire qu'ils ne répondent pas, soit en fait, ils font une réponse commune. Mais on sait que derrière cette réponse commune, en fait, il y a un désaccord très profond. C'est-à-dire qu'on sait qu'ils n'ont pas d'accord sur la zone. Au sein de l'agglomération, déjà des fractures ? Il y a des fractures. Le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement, en fait, où passent les fractures et qui veut quoi. Il y a des gens, des élus de l'agglo, clairement, notamment des anciens comme le maire de Bonnes, qui étaient contre le projet au départ. Oui. Après, le problème, c'est qu'il était un peu seul. C'est ce qu'il nous a dit l'autre jour. Donc, il n'a pas pu... enfin, seul, il a voté contre, mais bon, il était tout seul. Enfin, il y en a quelques-uns, mais voilà. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a des désaccords, mais on ne sait pas exactement où passent les désaccords. Donc, c'est pour ça que certains, on ne sait pas si ça va marcher, mais certains nous ont enjoint de participer à l'enquête publique et on ne sait pas, en fait, dans quelle mesure l'enquête publique, qui a une valeur consultative, en principe, peut être importante. Mais du coup, l'idée, c'est d'y participer pour... Parce que si ça peut avoir un effet, peut-être que ça aura un effet plus grand que... Bien sûr, bien sûr. On mettra les liens dans la description de la vidéo, bien évidemment. Alors, non loin d'ici, nous avons un autre exemple près de Saint-Julien, donc au nord de Saint-Julien, à quelques kilomètres de l'endroit où se situe Borlie 2. Le même problème avec l'extension d'une zone commerciale avec McDonald's et autres joyeusetés. Est-ce qu'on peut parler que ce soit pour cette zone-là ou celle de Borlie de zones à défendre comme à Notre-Dame-des-Landes ? Sur Borlie, nous, on parle de zones à défendre. Sur Borlie, je trouve qu'on peut tout à fait parler de zones à défendre. Surtout qu'il y a aussi des places dans la zone artisanale de l'Écula. Il y a des places vines, ce n'est pas loin. Quand on va voir un artisan, on peut aller un petit peu plus loin. Là, ce qui est intéressant, c'est que la zone de Saint-Julien ou la zone de l'Écula, c'est des zones qui sont hors de la Glodanmas. Et donc, nous, on leur demandait pourquoi est-ce que vous ne profitez pas de ces zones-là qui sont inoccupées ? Enfin, l'Écula, il y a de la spéculation d'ailleurs sur la zone de l'Écula. Des gens qui achètent plus qu'ils ont besoin, apparemment. Mais, on n'a pas eu de réponse très claire là-dessus. clairement, le truc, c'est qu'apparemment, ce n'est pas dans la Glodanmas. Il y a aussi autre chose, c'est qu'on se pose des questions. Sur ce projet, il est présenté 60 artisans qui attendent pour s'installer. Depuis 20 ans ? Depuis 20 ans. Certains sont déjà allés ailleurs. Ils sont en retraite ? 700 emplois à la clé. Ils ont un peu des relocalisations. Ils ont peut-être plus d'avantages à s'installer là. Ils laissent à un autre endroit. Ce ne sont pas des vraies créations d'emplois. Il y a eu un petit lapsus de monsieur du PC l'autre jour. Ce qui est un petit peu... Ce qui est un petit peu... Moi, ce qui me pose question, c'est que... Ça fait à peu près... Ça fait quand même un moment qu'on fait du bruit. On a eu pas mal d'articles. Et on n'a rencontré aucun artisan. Moi, je serais artisan, je voudrais m'installer là. Il y aurait un caba qui ne veut pas. J'irais les voir. Ah, d'accord. Et on n'a rencontré personne. Et quand on demande à l'agglo, mais qui sont-ils ? Existe-t-il ? Voilà, existe-t-il ? Qui sont-ils ? Quels sont leurs réseaux ? Ce n'est pas évident. j'ai rencontré... Enfin, en faisant une... On avait fait signer une pétition aussi et on s'était installé à Cranfsalle devant la supérette... Je ne sais plus comment elle s'appelle. La supérette de Cranfsalle. Et j'ai rencontré un artisan qui souhaitait s'installer. Pas spécifiquement sur Borlie. Enfin, il cherchait une place. Alors, il disait, maintenant, je ne peux pas signer la pétition puisque je cherche des places pour m'installer. Et quand je lui ai expliqué qu'en fait, il y avait des dents creuses, qu'il y avait des lieux, il disait, maintenant, je ne veux pas détruire des terres agricoles si effectivement on peut... Il a signé, tout le monde a signé notre pétition. Signé aussi, bien sûr. Elle est en ligne, d'ailleurs, la pétition ? Elle est en ligne et d'ailleurs, du public en soi, quand on fait des démarches comme ça, où on les voit parce qu'en ligne, on ne les entend pas, quand on discute avec les gens, tous les gens en ont marre des constructions, en ont marre de cette zone, enfin, ils sont... Donc, l'enquête publique, il faut vraiment participer ? Il faut vraiment y aller à l'enquête publique, il faut vraiment y aller. Aller à l'enquête publique. On peut participer en ligne aussi. Oui, oui, on mettra les liens. Peut-être des dates, des rassemblements, des choses à rappeler ? Alors, la prochaine étape, c'est l'enquête publique. Alors, l'enquête publique, on peut faire en ligne, mais on peut aller sur place aussi et l'enquêteur, qui semble assez ouvert à nos arguments, et il est là le 15 mai et il est là le 12 juin. Il est présent, donc on peut aller le rencontrer lui-même et discuter avec lui. Et ce qui l'encourage, d'ailleurs, aux horaires de la mairie. C'est la fin de l'enquête publique ? Non, c'est la fin de l'enquête publique, c'est le 15 juin, mais c'est les deux jours de présence où il sera là, 15 mai et 12 juin. Et l'autre grande journée, c'est grande journée festive, journée naturaliste, le 26 mai, 27 mai, pardon, 27 mai, et sur place, sur le lieu même de Borlie, et en présence de naturalistes. Donc, c'est des naturalistes qui vont travailler sur la zone pour voir ce qu'on peut trouver au niveau faune, flore, etc. On va se balader aussi, parce que c'est grand. Il y avait une date aussi qui est importante, c'est qu'apparemment, les débuts des travaux, si tout se passe bien pour la Glos, ça commence en novembre, donc c'est très bientôt. Donc, il y a quand même une... Il faut se bouger maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant ou jamais. Et un dernier mot, peut-être à dire aux internautes, locaux, nationaux, internationaux qui nous regardent ? Pour les locaux, participer à l'enquête, aller sur place pour découvrir la zone, parce qu'elle est vraiment belle. Je vous conseille d'y aller le soir, même, au coucher du soleil, c'est magnifique. Pour les nationaux, du coup, le bétonnage étant quasi universel, maintenant, en France, j'ai lu quelque chose comme 60 000 hectares qui disparaissaient chaque année, ça me semble beaucoup, si c'est chaque année, mais de toute façon, c'est beaucoup. C'est le bon sens du pays de saut de béton. Ouais, voilà. Donc, mobilisez-vous ici et là et puis, défendez ce qu'il y a à défendre. Voilà. Voilà, mobilisez-vous. Si tout le monde se mobilise, les choses changeront. À l'heure où on parle de convergence des luttes, c'est vrai que tout ça, ça résonne en nous énormément. Eh bien, merci d'avoir répondu à mes questions et d'être venu sur ce canapé. Merci à toi. Merci. À bientôt. Et merci à toi, chers internautes, d'avoir suivi l'émission jusqu'au bout. Je te donne rendez-vous dans 15 jours pour le quatrième numéro d'Ils ont aussi mille choses à te dire. À cette occasion, je recevrai Mathilde Panot, députée France Insoumise. Avec elle, je parlerai de son engagement personnel qui l'a conduit jusqu'à l'Assemblée Nationale et de toutes les questions politiques et personnelles qui gravitent autour de son engagement. D'ici là, si tu as apprécié cette émission, cette vidéo, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter et bien sûr, t'abonner à la chaîne YouTube. Mais aussi, si tu le désires, de me soutenir sur tipeee.com. Je t'embrasse, à la prochaine. Ciao !